Verset 5 à 8 Nous croulons sous le poids des fardeaux, des fardeaux de foi que nous traînons depuis bien des jours, des années et personne, personne pour nous venir au secours. Oui, notre entourage peut se lasser de notre condition et s'est content maintenant d'avoir pitié et de la compassion, mais impuissant, incapable de faire quoi que ce soit. Les amis, ils peuvent aussi se lasser de notre condition, puisqu'ils ne peuvent pas continuer à nous supporter, bien que de foi, ils sont animés de bonne volonté. Mais que peut faire un homme avec sa volonté si les moyens et les capacités ne sont pas là ? Jésus a vu cet homme malade depuis des longues années. Il était là devant le temple et personne pour le secourir. Et même les anges qui descendaient ne pouvaient rien faire pour cet homme qui ne savait pas marcher, mais il devait courir et se précipiter dans l'eau. Mais quand Jésus le voit, il lui dit, regarde, prends ton lit et marche. Cet homme a beau donner des explications, Jésus n'a pas besoin d'explications. Il connaît, il voit le fond du problème et il a la solution. Il n'a pas dit trois ou quatre choses, il a dit quelques mots. Et je vous dis et je nous dis à nous tous, un seul mot suffit. Il lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Mon frère, ma sœur, crois et compte Jésus. Il te dit quelques mots et saisis-les. Ne regarde pas à ta situation, à la longueur de ton problème, à la durée de ton problème. Mais regarde à la capacité de Jésus de changer une souffrance de toute une vie en allégresse en quelques secondes. Que Dieu nous bénisse. C'était là le pasteur Martin, dans le pain du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada